salut moi c'est victoria salut et moi c'est stéphane alors j'ai 19 ans et moi j'ai 35 ans mariée deux enfants et je suis encore étudiante en bts et on est cousins cousines les cousins lorrain voilà voilà c'est ma cousine on a 15 ans d'écart j'avais 15 ans quand elle est née cette petite bouille là et puis voilà pourquoi est-ce qu'on voudrait faire pékin express moi j'ai suivi chaque saison depuis le début je suis complètement fan et j'aime l'aventure j'aime voyager et puis je suis toutes les saisons et je trouve que c'est l'expérience à vivre être ça nous apprend des choses on a c'est vraiment une expérience humaine incroyable rencontrer des personnes dormir chez l'habitant et puis la compétition je pense qu'on aurait envie de gagner quand même si on participerait drapeau rouge rien à foutre drapeau noir dans les dents on se dépasse les autres ouais on a dépassé on serait prêt à tout pour gagner à ne rien lâcher t'es prêt à manger des asticots ou pas après on serait prêt à tout tout bouffin tout manger les araignées les araignées non pas trop j'ai peur de chiens mais on serait prêt à vraiment tout c'est tout pour la compétition pour l'expérience pour tout voyager voir des pays et des paysages extraordinaires vraiment est ce que tu penses qu'on s'engueulerait je pense beaucoup c'est vrai oui pourquoi je suis pas patiente ouais donc pour le stop ça va être compliqué ouais je m'énerve très vite moi je serai là pour te calmer calme toi mais calme toi espérons espérons bon et puis la langue ça te pose pas un problème non si c'est que l'anglais ça va faire ça va le faire on va réussir il y aura pas de on va tout faire pour ça qu'on prend en tout cas et par rapport aux autres concurrents est ce que tu serais plutôt sympa ou est ce que tu serais vraiment rien à foutre la compétition sympathique moi je dis qu'il faut jouer la carte la sympathie parce que ça peut des fois asservir moi je suis comme ça aussi donc après si les autres ils te font un sale coup bon voilà mais au moins on aurait été sincère jusqu'au bout et on aurait été on aura donné de tout notre coeur je pense que c'est plus important là dedans c'est pas c'est pas vraiment la victoire finale qui est plus important c'est les relations humaines voilà même si on va pas jusqu'au bout c'est une expérience sera jamais gravé dans mon mémoire et voilà puis je pense qu'on rigolerait quand je serais tout en train de se marier ouais ce serait vraiment trop drôle en voiture avec le faisant le stop avec les gens partout compétition imagine c'est imagine c'est en iran en suisse en belgique au japon en chine en asie en inde ça ferait rêver franchement c'est quoi le pays qui te ferait le plus rêver l'inde l'inde ouais j'aimerais trop ouais l'inde c'est pas mal moi je dirais dit j'aurais dit ouais le pérou le pérou l'amérique du sud ça serait pas mal ceci c'est très beau mais bon on verra on verra choisissez nous vous serez pas déçu choisissez nous vous serez très déçu mais absolument pas allez peut-être à bientôt